Musique Bonjour J'ai toujours voulu dire ça un jour dans une nouvelle vidéo Et bah c'est bon, mon rêve est accompli Salut à tous, how you doing ? Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo Et dans cette vidéo c'est trop cool Parce que c'est un maquillage Et ça fait très 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 longtemps que j'ai pas fait de maquillage Et donc je me suis dit bah tiens C'est la bonne occasion Donc à ce que vous pouvez voir derrière moi Il y a un petit paquet Très choupi, très mignon Très très mignon Je vais vous en parler à la fin de la vidéo Si vous voulez plus de renseignements Je vais vous laisser avec un maquillage un petit peu d'inspiration Style coréen C'est à dire un teint très Genre extrêmement parfait Ce qui n'est pas possible évidemment Puisque on fait pas tous le même rituel de soin que les coréennes Et des lèvres un petit peu ombrées Un petit peu dégradées Il y a Tigrat qui rentre dans la chambre Salut ! Et si vous refait ce tuto n'hésitez surtout pas à me les mettre sur les réseaux sociaux Avec le hashtag TDB Korean Voilà Noël je vous laisse avec le tuto Et à tout à l'heure On va commencer par poser un peu de primer Alors il est encore emballé Et j'ai vraiment pas envie de l'ouvrir Parce qu'il est trop beau Allez Marois tu peux le faire Et à la première application J'ai tout de suite senti que ma peau était beaucoup 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 plus douce C'était vraiment étrange en fait Et il y avait un léger parfum de menthe Et c'était très agréable Comme tout make-up coréen qui se respecte Il faut une bébé crème Donc comme vous pouvez le voir C'est assez super blanc Donc c'est pas très couvrant Mais la couleur ne va pas rester comme ça Elle va s'oxyder au cours de la journée Ce qui fait qu'elle va reprendre la couleur de votre peau naturelle Donc après avoir une peau toute douce et toute blanche On va un petit peu effacer les petites imperfections Grâce à un correcteur Donc je viens effacer les petits boutons Les petites cicatrices Et les cernes Avec une application en forme de V Et pas en forme de rond Pour être plus naturel Et capter la lumière plus naturellement Encore un autre paquet Ouais je sais Je pense qu'il faut que je fasse des efforts Alors c'est une poudre matifiante Anti-sébum A la menthe toujours Mais qui n'a pas de parfum C'est comme du talc Mais en fait elle est un peu translucide Donc elle ne se verra pas Et elle ne sera pas blanche Évidemment je ne veux pas avoir le teint d'une morte Donc je prends un bronzer Mais par contre je ne veux pas l'appliquer comme d'habitude C'est à dire l'American Je vais prendre un pinceau blush Assez fluffy Je ne viens pas mettre seulement sur le creux des pommettes Mais aussi flouter sur toute la mâchoire Pour avoir un effet un peu plus naturel Enfin je ne sais pas J'ai vu ça dans un tuto coréen Donc j'ai fait la même chose Maintenant que le teint est presque fini On va s'attaquer aux yeux Donc je prends une base à paupières Pour faire tenir tout ça évidemment Donc je prends ma Lorac Et je vais prendre le Send Donc c'est un beige doré Très très léger Très très joli J'aime beaucoup Ensuite avec un pinceau biseauté Je vais prendre le Copper Donc c'est un cuivré très très irisé Que je vais venir appliquer à l'extérieur De la paupière Juste pour réchauffer un petit peu l'œil C'est pas non plus Ensuite je vais prendre encore un autre pinceau biseauté Mais cette fois-ci estompeur Et je viens prendre le Fawn Et je viens lisser tout ça Et rendre plus naturel Ensuite je vais prendre un pinceau pointu Et je vais prendre le Sienna Un marron un peu rose Vieux rose Enfin c'est très bizarre C'est très très joli comme couleur Et je viens intensifier le regard En l'appliquant à l'extérieur Évidemment merci ma caméra Je t'adore Je n'ai pas filmé la partie Où je recouvais mes cils Où je mettais mon mascara Et mon eyeliner Donc c'est cool Donc pour respecter la règle du style asiatique J'ai pris Miss Manga de L'Oréal Donc je sais c'est japonais Mais c'est pas grave Alors on va reprendre du Send On va illuminer la racine des cils inférieurs Jusqu'au milieu de la paupière On prend du blush Et en fait je vais prendre un Pech Qui est un petit peu plus naturel Que le rose pétant que je ferai en tout temps Donc je vais pas appliquer mon blush comme d'habitude C'est à dire en étirant vers les tempes Je vais plus arrondir mes joues En l'appliquant seulement sur les pommettes Et non sur toute la longueur on va dire de ma joue Pour donner un côté plus jeune et plus frais Ma partie préférée Les lèvres coréennes J'adore ça c'est trop bien Alors on va venir flouter les bords de nos lèvres Avec un anti-cerne Et avec un pinceau plat Je vais venir juste étaler et tapoter sur mes lèvres Pour inifier le tout Et évidemment vous avez l'air d'un cadavre Donc je vais prendre un Jumbo De la marque 3CE C'est aussi une marque coréenne Ouais je suis fière Et vous allez seulement appliquer au centre des lèvres Pas du tout à l'extérieur Ne venez pas en mode je vais appliquer sur les bords ou quoi Non 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 Pour pulper un petit peu tout ça Je vais prendre un gloss Donc toujours de la marque 3CE Et si vous avez débordé Que vous voulez un encore plus flouté Prenez votre pinceau à anti-cerne Et juste venez nettoyer on va dire les bords Et voilà En 3 secondes vous avez des lèvres coréennes Parfait quoi Et voilà le make-up est terminé C'est assez frais Assez Je sais pas Je me sens un peu plus Les jeunes d'une coréenne Alors c'est très très loin Mais bon Dites moi ce que vous en pensez C'est pour ça que je me suis un peu lissée Je sais pas J'avais envie Voilà Maintenant allez Laissez moi danser sur la kpop Ciao Et voilà J'espère qu'il vous a plu J'étais trop bizarre en fait De faire un make-up inspiration coréenne Et je trouve que Bah que c'est léger Que c'est naturel Et quand je suis descendue en bas de mon immeuble Parce que je suis partie Remonter les courses Des petits m'ont dragué Donc peut-être que je parais un petit peu plus jeune que mon âge Qui sait Hein voilà Donc je vais vous parler de ce petit trésor derrière moi Et voilà Je suis juste trop contente J'ai découvert le site Ma bébé crème Grâce à Kiyou Enfin j'ai regardé une de ses vidéos J'ai fait Ah bah tiens ce site a l'air cool Et vu que vous connaissez ma passion pour la Corée Et tout ce qui est asiatique Et les make-up coréens en fait Sont de super méga bonne qualité Parce que voilà Le standard de beauté là-bas est assez élevé Donc j'ai demandé au site Si je pouvais tester Quelques-uns de leurs produits Et surtout qui m'oriente Vers des produits Qui me conseillerait Parce que je suis un petit peu perdue dans ce monde Et aussi à rajouter à quelques recherches sur Youtube Je suis arrivée A ceci Donc il y a plusieurs produits Donc le packaging est arrivé comme ça Je vous mets une petite photo C'était trop mignon en fait Je voulais vraiment pas l'ouvrir C'était tellement beau Et il y avait des paquets Qui étaient emballés dans du papier rose Avec le sigle Ma bébé crème dessus Enfin c'était juste trop beau Je voulais vraiment 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 pas Les ouvrir Mais bon à un moment voilà Donc J'ai pris My Beauty Tool De Etude House Donc c'est Une éponge Pour appliquer Votre bébé crème Ou votre fond de teint liquide Elle est vraiment Très 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 moelleuse Evidemment je mettrai Je dirais pas les prix Parce que je m'en rappelle vraiment pas Mais je vous mettrai Tous les liens De tous les produits Que j'ai mis En barre d'infos Comme ça Vous n'avez qu'à aller directement Sur le produit Que vous aimez En plus de tout le maquillage Que je vous ai montré Il y a My Castle Sweet Cookie Hand Cream En fait c'est une crème pour les mains Et c'est de la marque Etude House Enfin c'est un petit Un petit château Et en fait L'odeur C'est un parfum de cookie Donc voilà C'est très très mignon Il y a un truc Il y a un truc que je ne vous ai pas montré C'est ceci C'est le Pandas Dream Donc il permet d'éradiquer carrément Les cernes Et les poches Donc si vous placez ça au frigo Pendant quelques heures Avant de le mettre Par exemple si vous laissez toute la nuit Le matin vous le mettez Ça va dégonfler vos poches La pâte blanche Va effacer les cernes Et vous pouvez aussi le mettre sur une base En dessous de votre fond de teint Pour apporter un peu de loupiel Et avec ça Il y a eu tout ça comme cadeau Ah non Il y a eu même aussi ça comme cadeau En fait Moi j'ai pris 4 produits D'accord Et ben Ils m'ont donné tout ça Comme cadeau C'est à dire que Ils m'ont donné donc la crème Pour les mains que je vous ai montré Des masques Des masques Et encore des masques Donc de la marque Skinfood A ce qui est pareil C'est une marque très 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 populaire En Corée Il y en a d'autres également Donc il y en a ceux de la marque Tony Moly Tony Moly c'est aussi très populaire En fait il y a beaucoup de marques populaires là-bas Et en fait ça fait trop bizarre de les avoir maintenant Donc il y a des masques détox Et un petit Pandas Dream White Hand Cream En fait c'est aussi une crème pour les mains Et un échantillon de bébé crème de Etude House Donc ça je veux absolument l'essayer Avant la dernière chose C'est des patch matifiants en fait Etude House toujours Qui absorbent donc les sébums en trop durant la journée Beaucoup de marques ont inventé ça Dont ELF Et voilà ça fait très bizarre d'avoir ça Et Etude House C'est très mignon C'est un petit paquet d'une grosse Très facile à emporter Et dernière chose Ils m'ont envoyé aussi une petite sucette A la pastèque Je sais pas si Si elle existe ici en France La sucette à la pastèque Je ne sais pas Mais elle a l'air très bonne Donc voilà Je vais la manger Et donc laissez-moi vous dire Que j'adore ce site Sérieusement honnêtement C'est vrai C'est assez timide en fait Pour leur demander de De m'envoyer des produits Pour que je les teste Et vous en proposez évidemment Parce que je suis génère Et en fait j'avais vraiment peur De me faire refouler Et en fait le service client Il était juste Méga Super Ultra Trop gentil En fait C'était juste formidable Juste à voir le paquet qui est arrivé Et j'ai fait mais c'est trop mignon Mais c'est magnifique Enfin voilà Il était super méga gentil Mais ultra gentil Donc il m'avait proposé De vous faire faire un concours Et avoir un code promo Ce que évidemment j'ai accepté Et je leur ai dit que Ben j'allais faire un meetup A Nice Ce samedi Je vous en parlerai dans une autre vidéo Et j'allais donc faire un meetup A Nice ce samedi Et je voulais faire gagner Quelques prix à celles qui viendront Et qui relèveront Quelques défis que je vais faire Et donc je leur ai demandé Si c'était mieux Qu'ils m'envoient des produits Pour que je les offre Aux candidates Du meetup Aux participantes Ou bien Organiser juste un concours Sur ma chaîne Donc ils m'ont proposé Les deux Et j'ai fait Vous êtes juste parfait Donc ce qui fait Qu'il y aura un concours Sur cette chaîne Et plus un code promo Qui sera en barre d'infos Plus des petits cadeaux Que je vais offrir Pendant le meetup à Nice Comme ça Tout le monde est content Donc j'ai pas encore De renseignements sur le concours Parce qu'on a juste Communiqué au jeu d'ouï Mais si j'ai plus de renseignements Evidemment Je vous avérirai Sur les réseaux sociaux Et je mettrai tout ça En barre d'infos Très détaillée Vous n'aurez qu'à suivre Et voilà Tout les infos seront en barre d'infos N'hésitez surtout pas A la consulter Avant de poser des questions Et voilà Je vous invite vraiment 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 A aller visiter Le site Ma bébé crème Donc merci Si un jour Tu passes par là Merci C'est très gentil De ta part De m'avoir fait découvrir Ce site Donc voilà Merci encore D'avoir regardé cette vidéo Et surtout Si vous faites des achats Sur ma bébé crème Surtout N'oubliez pas D'utiliser mon code promo Pour avoir Une petite réduction Et voilà Je vous fais plein De gros bisous Merci encore D'avoir regardé cette vidéo Et regarde-moi Est-ce que je ressemble A une super coréenne Salut 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 C'est trop bien Allez Bisous Ciao Ciao